Non mais monsieur l'agent c'est vraiment pas ce que vous pensez, non non mais je vous jure, non maman c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Ces phrases que vous avez entendues si souvent, dont vous avez prononcé les mots si souvent, et bien c'est vrai aujourd'hui. Quelle introduction, je suis Maxiane et vous êtes dans Radio Banka. Alors celle-là, elle est pas travaillée du tout, je me suis dit vas-y je l'attente, je suis pas sûr, dites pas dans les comms du coup ce que vous pensez de cette intro. En tout cas c'est vraiment un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on va parler d'une vraie surprise, vraiment d'une vraie vraie surprise. Je vais parler de 29 to GK, alias Aka plutôt Nijuku to GK, à mes souhaits, toujours cet accent en japonais magnifique, qui est une vraie surprise les gars franchement. Je vais vous lire la synopsis, on va pas perdre de temps, on est pas venu là pour beurrer les biscottes, pour boire les tartines, ce que tu veux, pour pousser mémé dans les orties. Voilà, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, voilà, tout ça, tout ça. Et je vais vous dire du coup la synopsis, donc en résumé, non je vais même pas vous lire la synopsis, je vais vous dire la situation de base, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors c'est l'histoire de Eiji Arriba, un salarié, simplement, c'est une entreprise je crois de réponse téléphonique, tout simplement, enfin quelqu'un qui répond, c'est une sorte de service après-vente, si j'ai bien compris. Non, une assurance, c'est des assurances, c'est des assurances. Déjà le mec connaît pas son sujet, c'est des assurances, voilà. Le mec a une vie simple, il est chef d'équipe entre guillemets, mais il cherche pas beaucoup plus, beaucoup plus loin, il adore les, enfin son seul plaisir, évidemment tout seul, son seul plaisir dans la vie, c'est quand il rentre de lire un bouquin ou de jouer aux jeux vidéo, tu vois ce truc un peu geek, voilà, toujours ce truc qui nous écherpe, parce que ça nous touche, et un jour il rencontre, voilà, je crois que c'est dans une hybride, alors je vais pas spoiler, c'est le premier chapitre ou le deuxième, il y en a 29, 19 pardon, c'est bon, c'est juste pas la situation de base, c'est un signe de souci, calme-toi tout de suite. Donc tu rencontres une jeune fille, voilà, une jeune collégienne lycéenne, vu qu'elle a 15 ans, donc ça dépend, ça dépend si elle est forte ou pas, mais voilà que tu vois une adolescente du coup, et voilà, il la gronde parce qu'elle fait une connerie, et la petite fille, l'adolescente, parce que c'est entre vous en 15 ans, donc si je dis petite fille, vous allez m'engueuler dans les comms, elle tombe évidemment, elle tombe amoureuse, entre guillemets, de ce mec, et voilà, et là vous vous dites, c'est de la chiasse, et dit comme ça, vous avez raison, mais ne partez pas parce que vraiment, ça n'a rien à voir, et j'ai été aussi surpris, puisque moi pour tout vous dire, j'ai lancé ce manga parce que je me faisais chier, parce que j'avais pas de nouvelles oeuvres à regarder, à lire, pardon, et perdu pour perdu, vas-y lance un truc quoi, et quelle fut ma surprise, puisque bon, ce n'est pas du tout ça, je sais pas qui, puisque là en fait, je vous ai fait un résumé de la synopsis, déjà un résumé de la synopsis, c'est pour ça que c'est aussi nul, ce que j'ai dit, mais vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, c'est nul, et bien non, puisque la personne qui a fait ce synopsis est elle aussi nul, c'est elle la merde dans cette histoire, pas le mangaka, je sais pas si c'est lui qui a fait la synopsis, sinon il est nul mais bien, mais il est pas fait pour la synopsis en tout cas, parce que c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a rien à voir, ce manga, pour ceux qui aiment bien les séries américaines genre Suits, genre un truc comme ça, c'est parfait pour vous les amis, ceux qui aiment bien les séries américaines qui mélangent, comment dire, vie, au boulot entre guillemets, avec des complots, des techniques, on essaye, on a un rival et tout, on essaye de les baiser, on donne tout, il y a les techniques de merchandising de ouf, pour essayer de s'en sortir, alors que le mec à la base il voulait pas trop, mais il est obligé, pour x ou y raison, de le faire, et qui est aussi un peu de temps en temps, des histoires d'amour, bon cette fois-ci du coup les histoires d'amour entre guillemets, la romance ça sera pas l'américaine, c'est pas je baisse le premier soir et après on discute, qu'est-ce qu'on fait, non c'est pas ça du tout, mais voilà, il y a la romance, mais ça ressemble vraiment à une série américaine, c'est ouf, franchement je vous conseille, parce que si vous êtes un amoureux des séries américaines et que vous n'aimez pas les romances débiles, on pourrait le croire, on se dit, oh là là une romance entre un mec et une jeune fille, c'est dégueulasse, pour la loi c'est dégueulasse, c'est Japon, mais non non non, ça n'a rien à voir, c'est une fausse idée, je veux pas vous spoiler, mais voilà, mais il faut oublier, il faut un focus sur le côté romance entre ces deux là, alors que déjà on est bien de la synopsis, que c'est plutôt la fille qui est amoureuse, je ne dis que ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite à vous le voir, parce qu'il y a effectivement deux protagonistes également, vous vous doutez bien, voilà, romance tout ça, voilà, on est en plein dedans, mais ça passe au second plan, et le premier plan, et c'est avec plaisir, parce que dans tous les coms, au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y avait un petit peu de romance, il disait, mais non, on veut avancer dans le plot twist, alors on va oser dans l'histoire de bureau, et c'est bien ça, parce que c'est ouf, il y a de la stratégie, du merchandising, même si t'aimes pas ça, et j'aime pas forcément beaucoup ça, franchement, ça t'es pris dedans, c'est incroyable, sérieusement, c'est un énorme coup de cœur, entre guillemets, et une surprise, puisque tu t'attendais à ce qu'on te serve, je sais pas, de la vieille purée de chez As, là, et finalement, bah, t'arrives à la cantoche, il y a marqué purée au menu, et c'est kebab, tu vois, t'es comme ça, t'es heureux, t'es heureux, c'est kebab, alors un kebab, c'est un kebab, tu vois, c'est pas non plus, mais voilà, mais t'es à fond dedans, t'es trop heureux, bah là, c'est pareil, tu t'attendais à avoir de, la synopsis, ça te montre que ça va être de la merde, et finalement, bah, quand tu lis, c'est cool, c'est cool, c'est prenant, c'est pas le, ça révolutionne rien, mais c'est prenant, c'est une belle histoire, c'est du merchandising, c'est la stratégie, c'est un mec qui, voilà, qui essaie de s'en sortir, qui donne tout, qui, voilà, qui fait, qui essaye de lire, il y a des enquêtes entre les trucs pour savoir qui bosse, qui bosse pas, il y a un espion, j'en dis pas plus, enfin, c'est des trucs de goût, franchement, allez-y, c'est vrai, c'est vraiment super stylé, là, je pense que vous sentez à ma voix que je suis hypé, mais je suis hypé vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment une bonne série, même pour ceux qui sont pas fans de romances, même pour ceux qui se punaisent les japonais, avec les petites filles, faut arrêter, et je suis d'accord, je suis d'accord, les amis, je suis d'accord, quand j'ai lu seul, j'ai dit, ah, il a envie de voir ça, mais finalement, je n'ai tellement rien à faire que j'ai lancé le truc, et je regrette pas, puisque c'est pas du tout glauque, faites-moi confiance, il n'y a pas de l'holicone, il n'y a rien du tout, allez-y, allez-y, franchement, oubliez, oubliez ce que j'ai dit, enfin, n'oubliez pas ce que j'ai dit, oubliez la synopsis, plutôt, n'oubliez pas ce que j'ai dit, et restez focus justement sur ce que je dis, ce que je raconte, je vous jure, les amis, que ça vaut le coup, oula que ça vaut le coup, oula que ça vaut le coup, et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, je peux pas trop vous spoiler, puisque bon, déjà, c'est pas le but de, entre guillemets, de cette émission, mais voilà, il faut y aller, il faut y aller, il faut découvrir, ça peut vous plaire, ça serait bête de passer à côté, cette émission, c'est plus, parce que j'imagine que certains d'entre vous sont peut-être tombés dessus, ont peut-être dit, ah, c'est dégueulasse, je m'arrête pas, je cherche quelque chose d'autre, ça peut vous correspondre, les amis, ça peut vraiment vous correspondre, c'est plutôt, c'est un nom, rebrouche chemin, fais demi-tour, reviens, et lis 2, ça vaut peut-être le coup, après, peut-être que tu seras pas fond dedans, mais ceux qui aiment les séries US, les séries US, je veux dire, on s'entend bien, je parle pas des séries US, Stranger Things, des trucs comme ça, je parle, je sais plus, je sais pas, je rêve pas ça, mais c'est pas un truc fantaisiste, j'aime pas les trucs, enfin, je sais pas si c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc du tout, mais c'est pas un truc d'horreur, c'est pas des trucs de fantaisie, c'est pas des trucs comme ça, je te parle vraiment des séries US, en mode, tu vois, complot, mais qui reste dans un monde, voilà, réel et tout, je parle de ces séries-là, tu l'as compris, je pense, si t'aimes bien ce genre de séries, c'est parfait pour toi, c'est tout, donc vas-y, je veux dire, vas-y, tout simplement, donc voilà, donc j'ai pas non plus envie de m'attarder trop dessus, puisque, entre guillemets, j'ai pas envie de vous spawner, je vais essayer de découvrir, je pense que chaque mot qui pourrait sortir de ma bouche maintenant, vous gâcherez un peu votre plaisir, donc allez-y, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, c'est là où j'ai aimé que vous le lisiez, entre guillemets, puisque j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé, dites-moi, du coup, quand vous avez lu la synopsis, faites un truc pour moi, les gars, faites un truc pour moi, vous, si vous avez du temps, évidemment, si vous avez du temps, faites une petite expérience, vous lisez comme moi la synopsis, le lien sera dans la description, et vous me dites dans les cams ce que vous avez pensé de la synopsis, et vous dites, est-ce que ça va être nul ou pas, et après, vous vous concentrez, les gars, vous me lisez les 5 premiers chapitres, juste les 5 premiers chapitres, vous essayez de, au début, voilà, le début, forcément, le premier chapitre va correspondre un peu à la synopsis, donc ça va peut-être vous dérouter un peu, mais allez au deuxième, au troisième, juste au cinquième, 5 chapitres, 5 chapitres d'un manga, ça prend pas longtemps, tu le fais, tu le lis, et après, tu me dis ce que t'en penses, tu me dis si tu t'es arrêté quand même, ou si t'as laissé une chance au truc, on fait comme ça, on fait comme ça, ça marche, 5, 6, un tel là qui est s'agraté, 10, 10, non, franchement, si il y a 10, si il y a 10, tu continues pas, t'es une pute, je le dis, non, mais franchement, il faut se parler, et c'est pas sérieusement au bout d'un moment, non, je rigole, évidemment, t'as le droit de pas aimer, mais, moi, je pense que ça va le goût, et que c'est intéressant, du coup, une fois que t'auras fait cette petite expérience, si tu l'as fait, tu l'as faite, n'hésite pas à me donner tes retours, et à me donner ton avis sur ce manga, j'espère que ça aura permis à certains, voilà, ça aura donné un petit peu de curiosité, donné un peu de curiosité, alors ça, au niveau français, on est très très bien, si ça a pu vous rendre, pardon, curieux, c'est le principal, allez voir ça, ça peut vous avoir le coup, quant à moi, je vais finir cette critique, review, conseil, ce que vous voulez maintenant, et vous laissez y aller, tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que, vous remarquerez que, bon, je n'ai pas été très actif, entre guillemets, puisque, non, c'est une année, je le redis, je vais le redire, je ne sais pas le dire dans chaque vidéo, mais je le redis encore une dernière fois, c'est une année, enfin, je dis ça, ça ne fait qu'une vidéo, la vidéo qui va sortir là, juste avant, que je l'ai dit, mais voilà, mais deux fois, c'est déjà pas mal, je vais me faire chier, mais voilà, quand même, j'ai une année où il y a plein de stages, où j'ai trouvé du boulot, tout ça, où j'essaye de, de upgrader, entre guillemets, la chaîne, avec peut-être, voilà, des projets sympathiques, peut-être, on va pouvoir se parler en live, tout ça, enfin, bon, des projets de ouf avec des waifus, tout ça, des jeux, en veux-tu en voilà, je n'en dis pas plus, vous l'aurez donc compris, peut-être de quoi je parle, ou pas, mais bon, ça peut arriver, ça peut arriver, il ne manque plus que l'argent pleuve, tombe, voilà, dans mes bras, donc, bientôt, c'est pour bientôt, l'euro mignon, j'y crois, j'y crois à mort. Du coup, les amis, on va se laisser là, on va se laisser là, on va se retrouver très bientôt, je pense quand même, avec la nouvelle saison qui arrive, on va essayer de se faire les vidéos, je crois qu'il y a Rezéro qui reprend, je crois, des trucs comme ça, la fameuse série romance-comédie, sympathique, je ne sais plus le nom, c'est avec la Y, c'est, c'est voilà, je ne sais plus, c'est en plein de mots, du coup, ils réduisent ça en un mot, c'est vachement connu, c'est avec la rousse là, et l'autre là, avec le perso un peu atypique, un peu refermé sur lui, la fin de la saison 2, tu ne comprends même pas, vous voyez de quoi je parle, il y a je crois que c'est les deux animés, les deux amis là, qui reprennent, du coup, bientôt, donc évidemment, ça on va se le mater, ça c'est sûr, on va en reparler, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas passer à côté, dites-moi du coup, dans les coms, si vous savez, vous avez retrouvé le nom, du coup, le truc, vous savez de quoi je parle, et si ça, ça recommence bien, bientôt en octobre, ça serait bête, que ça soit l'année prochaine finalement, sur ce les amis, du coup, je vais juste être passé, une bonne journée, ou une bonne fin de soirée, joyez Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous, c'était Naxian, tchüss !